Tout d'abord, merci beaucoup pour cette introduction et puis pour l'occasion de pouvoir présenter mes travaux. Je vais évoquer avec vous les études que nous réalisons sur l'effet de mélange de substances de perturbateurs endocriniens in vitro, donc sur les cultures de cellules, au sein du laboratoire cancérogène, mutagène et reprotocyc de l'INRS. Alors, permettez-moi de vous faire un petit rappel quant au système endocrinien. Il s'agit d'un ensemble de glandes et d'organes appelées glandes, plutôt glandes endocrines, qui sont responsables de la synthèse d'hormones dans la circulation sanguine, de façon à réguler de façon précise différentes grandes fonctions de l'organisme. Par exemple, au niveau de la thyroïde, pour réguler la température du corps, au niveau des surrénales, de façon à réguler la réponse au stress, et plus particulièrement mon sujet d'étude, au niveau des organes sexuels, pour réguler la production des hormones sexuelles et toute la régulation qui en découle. Alors, comme vous l'avez dit, maintenant, on est plus familier avec le terme de perturbateur endocrinien, mais permettez-moi de vous préciser la définition de la Commission européenne, qui, pour sa réglementation, a précisé qu'il faut qu'un agent produise un effet indésirable sur la santé humaine, ceci via un mode d'action endocrinien, et qu'entre ces deux composantes, il y ait un lien de causalité avéré. C'est pourquoi nous avons différents niveaux d'expérimentation à notre portée, au niveau réglementaire. Le premier niveau, qui va se baser sur une revue de la littérature concernant les études qui ont déjà été réalisées sur un composé. Donc, lorsqu'on veut procéder au classement d'un composé, eh bien, tout d'abord, ce sont cette étape-là, c'est cette étape-là qui sera mise en avant. Ensuite, des tests in silico, à ce même niveau, qui vont se baser, par exemple, sur la relation structure-activité, qu'on appelle CUSAR, où, en fait, la structure du composé étudié va être comparée à la structure d'autres composés qui sont déjà classés, ou dont les effets sont déjà connus, de façon à faire un parallèle. Ensuite, il y a un deuxième niveau, où les travaux que je vais vous présenter se situent, c'est de faire des tests in vitro, c'est-à-dire des tests ciblés qui, souvent, vont permettre de mettre en évidence un mécanisme d'action spécifique endocrinien, dans notre cas. Il y a ensuite un troisième niveau, qui, lorsque les données disponibles sur les deux niveaux précédents ne sont pas suffisants pour réglementer et classer un produit, où il va falloir réaliser des tests in vivo. Toute cette stratégie d'études et de réglementation est valable pour des substances uniques. C'est la majeure partie des tests qui sont validés, qui sont reconnus par l'OCDE, le précise que les tests ont été validés, leur spécificité et leur sensibilité ont été évalués au regard d'une substance unique. Mais qu'en est-il des mélanges ? En effet, de plus en plus, effectivement, nous considérons les polyexpositions. En termes de réglementation, le consensus est de déterminer que nous avons des situations d'additivité, c'est-à-dire que la somme des effets du produit A et des effets du produit B s'ajoutent mathématiquement et exactement. Or, il existe d'autres cas de figure d'interaction, par exemple la synergie, où la somme des effets est plus élevée, ou l'infra-additivité, où elle n'est pas exactement mathématiquement additionnée. Je vous ai listé ici de façon plus détaillée les interactions qui sont possibles de deux produits chimiques dans un mélange. Donc, l'additivité, comme je vous l'ai dit, qui est une réponse au mélange égale à la somme des réponses des substances prises individuellement. L'infra-additivité, où cette fois-ci la réponse au mélange, la réponse toxique du mélange sera inférieure à la somme des réponses des substances prises individuellement. Et enfin, deux cas de supra-additivité où la réponse sera supérieure. Tout d'abord, le cas de la synergie. Dans ce cas de figure, le produit A et le produit B ont tous les deux un effet toxique. Et la réponse au mélange de ces deux composés est supérieure à la somme des réponses. Nous avons ensuite un autre cas qui peut être problématique, c'est la potentialisation. C'est-à-dire qu'on va se retrouver dans un cas de figure où cette fois-ci, un des composants est peu ou pas toxique. Mais que lorsqu'il est présent dans le mélange, la réponse toxique à ce mélange est supérieure à la somme des deux réponses. Et surtout, oui. Donc on appelle ceci la potentialisation. Mathématiquement, ça se traduirait par 0 plus 3 égale 5. Alors, au sein de l'INRS, il y a différentes bases de données et études qui ont permis de mettre en évidence que sur une période de 10 ans, entre 2005 et 2015, eh bien, il y a eu une exposition professionnelle avérée à des mélanges de perturbateurs endocriniens. Par exemple, dans le secteur de l'agriculture, il y a effectivement, en fonction des périodes, des traitements qui sont réalisés. Donc il y a une polyexposition. Il y a quand même 1,2 million j'ai oublié un zéro, 1,2 million salariés. Lors d'activités de soudage, eh bien, dans les fumées, il peut y avoir, dans les aérosols, des productions de dioxines et de métaux lourds qui sont deux catégories de produits pour lesquels le pouvoir de perturbation endocrinienne est avéré. L'industrie du plastique, également, expose les salariés à des phtalates, des bisphénols, des alkylphénols, des retardateurs de flammes. Et ensuite, il y a des secteurs où il y a moins de salariés, où les sociétés sont plus petites. Ce sont des très petites entreprises, des petites et moyennes, qui sont notamment la coiffure. Et de fait, par l'utilisation de produits qui sont un mélange de, je dis une bêtise, pour un shampoing ou pour une crème capillaire, il y a forcément un mélange de produits. Et dans ce mélange de produits, il peut y avoir des substances problématiques et des perturbateurs endocriniens auxquels les professionnels de la coiffure sont exposés. Alors, la stratégie des travaux que nous avons menés est de répondre à la question est-ce qu'une substance seule ou est-ce que un mélange étudié altère la production de testostérone ou de 17-bêta-eustradiol. Pour ceci, un premier test est utilisé. Je vous le présenterai plus en amont. Et alors, cet effet toxique sur la production des hormones sexuelles peut avoir lieu via une activité de leurs récepteurs respectifs, mais aussi par d'autres biais. C'est pourquoi nous avons à disposition deux autres tests qui vont nous permettre de déterminer si la substance seule ou le mélange étudié modifie l'activité des récepteurs dans un cas aux androgènes pour les hormones mâles et dans le second cas de récepteurs aux oestrogènes pour les hormones femelles. Alors voilà le premier test. Je vais vous l'expliquer simplement. On utilise une lignée cellulaire d'origine humaine qui est capable de produire la testostérone et le stradiol à partir de cholestérol. Le cycle que vous voyez simplifié est le cycle qui a lieu dans le corps humain. C'est un cycle qui est conservé dans l'évolution aussi chez les mammifères. Donc ce qui se passe c'est que sur nos cultures cellulaires nous allons traiter nous allons procéder à un traitement avec une molécule seule ou donc un mélange pendant un certain temps 48 heures et suite à ce traitement le milieu de culture sera prélevé de façon à doser quantifier la production de testostérone et de stradiol pendant le traitement. Nous allons pouvoir voir de cette façon si le composé augmente diminue ou ne change pas la production de ces hormones. Alors la stratégie dans un premier temps est d'utiliser les molécules sol comme je vous l'ai dit donc on applique des concentrations croissantes de la substance A de façon à déterminer la magnitude de son effet toxique puis la substance seule B la substance B toute seule et grâce aux données obtenues on va pouvoir déterminer une concentration intermédiaire de A et de B auxquelles on va appliquer dans un premier temps soit des concentrations croissantes de la substance A et inversement une concentration moyenne de la substance A auxquelles on va appliquer des concentrations croissantes de la substance B. Voilà. Alors les résultats que je vais vous présenter là vont se baser sur la construction d'un mélange théorique nous avons décidé de prendre comme point toxique comme endpoint la production de testostérone et ceci avec deux composés qui ont le même mode d'action c'est à dire que tous les deux vont diminuer la production de testostérone nous avons choisi pour cela le bisphenol A qui est un plastifiant et le clinbasol qui est un fongicide donc vous voyez ici la réponse en fonction de la concentration de traitement en rouge du bisphénol A et en bleu du clinbasol et alors vous voyez bien que là les deux composés diminuent bien la production de testostérone à mesure que l'on augmente la concentration appliquée aux cellules avec un effet je dirais plus fort du clinbasol étant donné qu'il permet de diminuer plus fortement la production de testostérone à des concentrations plus faibles que celles de bisphénol A donc lorsque nous avons réalisé le mélange de ces deux composés et bien vous pouvez voir que nous avons obtenu une plus forte diminution de la production de testostérone sur la courbe verte or les niveaux sont toujours plus élevés que la courbe théorique que nous aurions dû avoir si nous avions appliqué le principe d'additivité des effets donc dans ce cas de figure et bien le mélange que nous avons appliqué aux cellules nous montre que les interactions qui se passent entre le bisphénol A et le clinbasol à une concentration moyenne c'est l'infra-additivité c'est à dire que les deux effets s'ajoutent mais pas d'une façon strictement additive donc en conclusion comme je vous l'ai rappelé lors de la réglementation de produits de mélange c'est l'additivité des effets qui est le consensus or dans le modèle que nous avons ici présenté que j'ai ici présenté et bien nous avons pu voir que ce mélange ne répond pas exactement à ce consensus c'est pourquoi il est important de considérer les différents composants d'un mélange et à la fois leurs proportions relatives l'un par rapport à l'autre tout ça pour l'évaluation du risque cumulé et de l'exposition agrégée voilà je vous remercie